Fred, Sabine, je suis sous les tropiques, Fred, moi aussi, Sabine, ah bah j'ai compris, on va parler de la pluie et du beau temps, allez Marcel, du vent. C'est parti. Alors Fred, tu n'es pas sous tes vacances ? Tu ne vas pas me croire, Jamy, je suis dans l'hémisphère sud, sous les tropiques, ne comptez pas sur moi pour l'émission, je rentre dans une petite semaine. Oh bah, sympa ! Et toi Sabine, comment ça se passe ? Tu parles d'une malchance, Jamy, j'ai loupé mon avion, je vais devoir passer mes vacances d'hiver en France ! Oh mince alors ! Cela dit, c'est intéressant, Fred se trouve ici, dans l'hémisphère sud, quasiment au niveau du tropique du Capricorne, à ne pas confondre avec le tropique du Cancer, qui lui se trouve dans l'hémisphère nord, l'attitude à laquelle on trouve les Antilles. Sabine, elle se trouve dans l'hémisphère nord, au niveau d'une zone dite tempérée. Apparemment, le climat n'est pas le même, la végétation non plus, on va en profiter pour comparer. Et Jamy, t'as remarqué, Fred est dans l'hémisphère sud et pourtant, il a pas la tête en bas. Et en y réfléchissant bien, c'est parfaitement normal. La Terre n'a ni haut ni bas, c'est simplement par convention que l'on représente notre planète avec le pôle nord en haut et le pôle sud en bas. Mais les géographes auraient tout aussi bien pu faire le choix inverse et représenter la Terre avec le pôle sud en haut et le pôle nord en bas, à condition évidemment d'inverser également le reste de l'univers. Et qu'on soit au nord ou au sud, on a toujours les deux pieds par terre. Ça, c'est grâce à la force de gravité qui nous attire vers le centre de la Terre. C'est cette force, regardez, qui fait tomber les fruits par terre. Ça, ce sont des châtaignes. Seulement, attention, Fred, à La Réunion, ce ne sont pas les châtaignes qui tombent. Ah bon ? Et c'est quoi alors ? Ah ! J'ai mis une gravité. Ce n'est pas une gravité, c'est une noix de coco. Et ça tombe bien. Où que l'on soit sur la planète, la force qui nous cloue au sol, cette fameuse gravité, est toujours orientée vers le centre de la Terre. Voilà pourquoi les objets qui chutent sur notre planète tombent toujours vers le centre de la Terre. Autrement dit, hémisphère nord, hémisphère sud, on a tous le même bas, mais pas le même haut. Hé, Jamy, si on prenait un peu de hauteur pour admirer notre belle planète, pas mal les coups d'œil, hein ? Les deux hémisphères de la Terre ne se ressemblent pas tout à fait. L'hémisphère nord est beaucoup plus continental. La majorité des terres émergées se trouvent sur cette partie du globe. Tenez, entre 40 et 60 degrés de latitude nord, on trouve une grande partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Alors qu'entre 40 et 60 degrés de latitude sud, on est en plein océan, dans un endroit redouté des marins surnommés les 40e rugissants. Ici, les creux peuvent atteindre 20 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Ouh, bah dis donc, c'est pas bon naviguer dans le coin. Au milieu de cette immensité d'eau émerge pourtant un continent plus grand que l'Europe, c'est l'Antarctique. Ici, certains sommets dépassent 4000 mètres d'altitude. Le pôle sud se trouve donc sur la terre ferme. A l'inverse, le pôle nord, lui, baigne dans l'océan arctique, à un endroit, c'est vrai, toujours recouvert par la banquise, c'est-à-dire de l'eau de mer qui a gelé. Ma chère petite voix, j'espère que tu vas bien. Ici, il fait très chaud et je passe d'excellentes vacances d'hiver en été. Tiens, c'est marrant ça. En décembre, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Et toi, Sabine, comment ça se passe tes petites vacances d'hiver en hiver ? Bah c'est frais et humide, comme en hiver quoi. Et puis n'abuse pas du jus d'orange, c'est pas bon pour le ventre. Dis donc, Jamy, il y a un truc qui m'échappe. Comment se fait-il que pour Fred, c'est l'été, alors que pour moi, c'est l'hiver ? C'est pas juste, hein ? Mais si c'est juste, simplement, c'est chacun son tour. Marcel, lumière. La Terre, notre planète, tourne autour du Soleil. Elle fait un tour complet en un peu plus de 365 jours dans ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Par ailleurs, la Terre tourne sur elle-même et fait un tour complet en 24 heures autour d'un axe nord-sud. Alors si cet axe était perpendiculaire au plan de l'écliptique, tout point du globe serait en permanence, tout au long de l'année, éclairé de la même manière que la Terre soit ici ou là. En clair, il n'y aurait pas de saison. Mais ce n'est pas le cas. L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés 5. Quand la Terre se trouve dans cette position, par rapport au Soleil, c'est l'hémisphère sud qui est le plus exposé. C'est donc l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Et quand la Terre se trouve dans cette position par rapport au Soleil, eh bien c'est l'hémisphère nord qui est le plus exposé. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Merci beaucoup madame. Tu sais Jamy, ici c'est le climat tropical donc il ne fait jamais froid. L'été par exemple, à la Réunion, la température moyenne, je dis bien moyenne, est de 26 degrés. Et l'hiver, la température moyenne est de 21 degrés. Résultat, des fruits, on en trouve toute l'année. L'ananas par exemple, il pousse en permanence à la Réunion. Et les bananes, elles, on peut en récolter tous les jours. Et ça, les piments, t'en trouves beaucoup toi en région tempérée ? Ça m'étonnerait. Sous les tropiques, on trouve aussi des mangues ou encore des papayes qui poussent sur des papayées originales, non ? Et ça, c'est un jacquier, un drôle de fruit dont raffolent les Réunionnais. Et maintenant, devinez ce qu'on obtient avec le graine de ces fruits. Vous séchez ? C'est un petit noir bien serré. Bah oui, c'est du café. Enfin, si vous préférez, il y a aussi du cacao. Et le cacao, ça pousse sur des cacaoyers. Dans ces drôles de cabos se trouvent des fèves que l'on transforme ensuite en poudre. Hum, un bon bol de chocolat chaud. Et ça, les amis, je suis sûr que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle le cœur de bof. C'est un fruit qui pousse dans les endroits où il fait très chaud. Je suis sûr qu'il n'y en a pas, Sabine, dans ta région tempérée. C'est dommage. Parce que c'est très bon. Ah bah ça, évidemment. Dans les zones tempérées en hiver, presque rien ne pousse. Les feuilles tombent des arbres, beaucoup d'animaux hibernent et certains oiseaux migrent vers des contrées plus chaudes. Et tout ça, Jamy, c'est à cause du soleil qui n'est pas très haut dans le ciel en hiver. L'axe de rotation de la Terre, c'est encore lui le responsable. À cause de son inclinaison, la position de la métropole par rapport au soleil n'est pas la même en juin qu'en décembre. Et comme la Terre est ronde, eh bien les rayons de soleil qui frappent la métropole arrivent davantage à la verticale en juin qu'en décembre. Conséquence, la même quantité de lumière chauffe une plus petite surface en juin qu'en décembre. En juin, la chaleur est plus concentrée. Voilà pourquoi il fait plus chaud l'été que l'hiver. La Réunion est soumise au même régime à deux différences près. D'abord, elle se trouve dans l'hémisphère sud. Les saisons sont inversées. C'est donc en décembre que les rayons s'approchent le plus de la verticale. Ensuite, l'île se trouvant sur le tropique du Capricorne. L'angle avec lequel les rayons frappent l'île de la Réunion est toujours proche de 90 degrés. Concrètement, la même quantité de lumière chauffe en permanence, qu'on soit en décembre ou en juin, une petite surface. La chaleur est toujours concentrée. Voilà pourquoi il y fait toujours bon. Hé, et c'est pas tout, Jamy. Si je ne m'abuse, dans les zones tempérées, on compte bien quatre saisons, non ? Absolument. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Pourtant, quand on observe le parcours de la Terre autour du Soleil en une année, on distingue au niveau de chaque hémisphère deux grandes périodes. Une période où les jours sont plus longs que les nuits. Dans l'hémisphère nord, cette période s'étend du 20 mars au 23 septembre. Durant ces six mois de l'année, vous l'avez sûrement remarqué, les jours durent plus de 12 heures. C'est ce qui correspond à la période chaude. Et puis, une période où les nuits sont plus longues que les jours, ce qui correspond à la période froide. Et bien justement, Jamy, c'est ça que je ne comprends pas. Au printemps, la Terre reçoit autant de soleil qu'en été. Et pourtant, il fait plus frais au printemps. Alors pourquoi ? Marcel, la lumière. Effectivement, la durée d'ensoleillement est la même au printemps qu'en été. Cependant, le printemps est plus frais. En effet, l'hémisphère nord sort de l'hiver. Il est tout froid. En revanche, l'été est plus chaud. En effet, cet hémisphère emmagasine de la chaleur durant le printemps. Pour la saison froide, c'est exactement la même chose. L'automne est plus doux car durant l'été, l'hémisphère nord a emmagasiné de la chaleur. L'hiver est froid car durant l'automne, il a perdu tout son capital chaleur. Et tous les ans, c'est la même chose. Mais seulement sous les latitudes tempérées, les seuls à connaître les quatre saisons. Au sol, la différence est flagrante entre ces saisons. Mais dans le ciel aussi. Ces trois photos ont été prises au même endroit, en France, et à la même heure, midi. En décembre, le soleil est très bas dans le ciel et il disparaît très tôt derrière l'horizon. Quatre mois plus tard, c'est le printemps. On a gagné quatre heures de soleil et celui-ci décrit une courbe plus élevée au-dessus de nous. Mais le jour le plus long, c'est le 21 juin, environ 16 heures. Le soleil est alors au plus haut dans le ciel. Au niveau de l'équateur, ces variations n'existent pas ou très peu. Les rayons du soleil arrivent presque toujours à la verticale. Il fait donc toujours chaud et le jour dure invariablement 12 heures. Pourtant, pour battre des records de chaleur, il faut aller dans le désert. Ce climat aride couvre un tiers des terres émergées dans les deux hémisphères. A l'inverse, au niveau des pôles, dans ces grands déserts blancs, la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Au-delà des cercles polaires, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, il fait jour six mois dans l'année. Et les six autres mois sont plongés dans la nuit polaire, plutôt glaciale. Oh, ben finalement, à choisir les tropiques. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Après un hiver plutôt sec... Ah tiens, Jamy, c'est Gilles Malet, le monsieur météo de La Réunion. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire de bon ? De bonne pluie à la Saline, où on a enregistré plus de 71 mm en moins de 12 heures. Et des températures d'été, déjà avec 32 de maxi et 24 de mini. Alors, voyons ces pluies tomber sur l'est-sud-est et sur l'intérieur du département. De belles précipitations, 130 mm pour la Plaine des Palmistes, 120 mm pour le Cirque de Salazie. Et alors, Fred ? On dirait que ça se gâte, sous tes tropiques. Bah tiens, ici aussi, c'est l'heure de la météo. Alors, Fabien, qu'est-ce que tu nous as dit ? Ce sont de très belles conditions anticycloniques qui favorisent un ensoleillement radieux sur l'ensemble du pays. Avec donc du soleil et quelques nuages qui traîneront sur les côtes de la Manche, associés à un vent de sud-ouest qui souffle entre 30 et 50 km à l'heure et qui apporte de l'air. Super, super, super ! Les rayons du soleil qui frappent l'île arrivent quasiment à la verticale. Résultat... Ça chauffe. Ça chauffe dur. Les masses d'air se réchauffent rapidement, se dilatent et s'élèvent. Comme elles exercent moins de pression, on dit qu'une dépression se forme. Une mécanique se met alors en marche. Les masses d'air plus denses, plus froids, venues de zones de haute pression, viennent immédiatement combler le vide. À leur tour, elles se réchauffent, se dilatent et s'élèvent. Ce mouvement de masse d'air des hautes vers les basses pressions, eh bien, s'élevant les alisées au niveau des tropiques. Revenons à nos masses d'air qui se réchauffent, se dilatent et s'élèvent. En plus, à cet endroit de la planète, elles sont chargées d'humidité. Avec l'altitude, la température diminue. L'humidité se condense et de gros nuages se forment. En fait, une bande nuageuse se forme au-dessus du tropique du Capricorne et il pleut. C'est l'été à la Réunion et pourtant, c'est la saison des pluies. Maintenant, quand la planète se trouve dans cette position, l'été dans l'hémisphère nord, les rayons du Soleil arrivent à la verticale du tropique du Cancer. La bande nuageuse se déplace donc vers le nord. C'est l'été sur le tropique du Cancer et pourtant, c'est là aussi la saison des pluies. Pendant ce temps, c'est l'hiver sur le tropique du Capricorne à la Réunion et là, c'est la saison sèche. Cette zone baladeuse, les marins l'ont surnommé le poteau noir. Voilà le poteau fou qui va nous faire devenir noir. Ou l'inverse, je ne sais plus. Oui, visiblement, lui, il n'aime pas trop ce coin là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le poteau noir, qu'est-ce que c'est ? Fait très fin. Le poteau noir, c'est la zone de convergence intertropicale, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la transition entre le système des alizés de l'hémisphère nord et puis des alizés de l'hémisphère sud, une espèce d'équateur météorologique. Dans cette zone, soit les marins foutus sur place, fautes de vent, et oui, relancez-t-il, relancez-vous. Soit ils enfilent leur cirée pour s'abriter des violents orages. Ce sont d'ailleurs ces mêmes nuages qui apportent la mousson dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme en Inde ou au Vietnam. En quelques semaines, il tombe alors des pluies diluviennes, très attendues des agriculteurs de ces régions-là. Mais c'est à la Réunion que l'on bat tous les records de précipitation. Les torrents, complètement à sec une grande partie de l'année, se remplissent en quelques heures et sortent de leur nuage. Chaque année, la Réunion reçoit en moyenne 7 milliards de mètres cubes d'eau. Et sur le chef-lieu, 70 millimètres, et ça ne va pas s'arrêter. Demain matin, on retrouve... Mais bon, Gilles, c'est quoi cette histoire de pluie ? Mais Fred, on est en direct, là. Ah bon ? Oui, mais attends, moi je suis en vacances. Et pourquoi il pleut en été ? On est sous les tropiques. La saison chaude, c'est la saison des pluies. Tu ne vas pas m'annoncer un cyclone non plus ? Si, regarde. Non. Si, il est là. Ça, c'est pour nous ? Eh oui. Il y a une masse nuageuse qui nous ont donné les premières précipitations, et ça ne va pas s'arrêter, il y en a encore à venir. Jamy, on va même prendre un cyclone. C'est pas sympa, Gilles. J'étais en vacances. Bah écoute, moi j'y suis pour rien. Je ne fais pas la pluie et le beau temps. Tiens Fred, tu vas voir à quoi ça ressemble un cyclone. Des vents violents, des pluies torrentielles, des tempêtes en mer, les éléments se déchaînent. Ces cyclones, appelés aussi typhons ou encore ouragans, frappent également l'Asie du Sud-Est, certaines îles du Pacifique et l'Amérique centrale. Sur leur passage, des arbres s'embracinés, des maisons importantes. Hélas, certains cyclones peuvent aussi être meurtriers. Ce fut le cas de Mitch en Amérique centrale en 1998, ou encore de Gordon en 1994, qui firent plusieurs centaines de morts, notamment sur l'île d'Haïti. Les cyclones se forment toujours au-dessus des océans, un endroit où la mer est chaude, trop chaude, au moins 26 degrés sur 60 mètres de profondeur. Car si les cyclones sont dévastateurs, ils ont malgré tout une utilité, ils permettent d'évacuer ce trop-plein de chaleur. Alors au départ, c'est le scénario classique d'une dépression. Vous savez, de l'air chaud qui se dilate, s'élève, immédiatement remplacé par de l'air plus frais qui se réchauffe à son tour, se dilate et s'élève, etc. Seulement cette fois, il y a deux sources de chaleur, le soleil et la mer. L'air se réchauffe vite et s'élève très rapidement. Les masses d'air se déplacent donc très vite. Les vents sont de plus en plus violents. En plus, ces masses d'air sont gorgées d'humidité. En effet, la mer est chaude, l'eau s'évapore beaucoup plus que d'ordinaire. Jetons maintenant un oeil à l'intérieur du cyclone. Les vents subissent un autre phénomène, une force, la force de Coriolis qui les dévie et les oblige à s'enrouler autour d'un axe, l'œil du cyclone. Les masses d'air, gorgées d'humidité, s'élèvent alors en spirale. Elles s'élèvent en tourbillonnant. Avec l'altitude, la pression diminue. Elles se détendent. Le cyclone prend du volume. Toujours avec l'altitude, la température diminue. L'humidité se condense. De gros nuages se forment qui, lorsqu'ils sont saturés, délèrent des torrents de pluie tournés dans les vallées de l'Océan. Oh là, j'aime pas beaucoup ces histoires de cyclones, Jamy. Je vais aller voir Philippe Karoff. C'est un spécialiste de la question. Philippe, expliquez-moi où se forment les cyclones dans cette zone de l'océan Indien. Alors quasiment presque 95% des systèmes, on va dire, se forment dans une zone privilégiée qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. Alors qui se matérialise ici sur une image satellite par un peu cette zone, cet axe de nuages. Alors ça, cette zone, elle est juste au nord de la Réunion qu'on voit ici, c'est ce tout petit caillou, la Réunion au milieu de l'océan, là. Ah oui, la Réunion, c'est vraiment une tête d'épingle au milieu de l'océan Indien. Et effectivement, on a cette zone perturbée qui est à peu près à 600, 700 km au nord de la Réunion, donc à une distance relativement proche. Donc dans cet amas nuageux, là, on a eu la formation d'un cyclone ? Voilà, donc en fait, à partir de ça, qui est pour l'instant relativement, qui semble encore très bénin, eh bien, ce système-là, en l'espace de 3 jours, va devenir cyclone tropical. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple de formation de cyclone ? Donc on a vu la veille, le 24 janvier, donc on a une petite zone perturbée au nord de la Réunion, donc qui était encore relativement d'aspect anodin. Et là, on commence à voir que le lendemain, donc le 25 janvier, on commence à voir une masse nuageuse qui a pris de l'importance. Oui, il y a une rotation aussi. Et on sent effectivement un mouvement tourbillonnaire qui s'amorce, qui concrétise le mouvement dépressionnaire, puisqu'il y a une dépression qui a commencé à se creuser. Donc ici, on voit très bien les masses nuageuses qui tournent quasiment sur place autour d'un centre dépressionnaire ici, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, on peut imaginer que c'est déjà le début d'un cyclone ? C'est le stade initial de la formation, ce qu'on appelle nous la cyclogénèse, c'est-à-dire la phase initiale qui va amener le système au stade de tempête tropicale. Alors là, on a déjà la formation d'un œil. Là, on est 27 janvier, 3 jours plus tard. Oui. On voit l'œil qui se forme, effectivement, et qui commence à se décaler en direction du sud, vers la direction de l'île Maurice. On le voit très bien. Oui. Et donc là, on est déjà au stade de cyclone tropicale. Donc le système, en l'espace de 3 jours, est devenu cyclone, ce qui est très rapide. Et le cyclone continue à grossir en tourbillonnant. Mais au fait, Jamy, qu'est-ce qui le fait tourner ? Pourquoi les masses d'air sont-elles déviées ? Eh bien, c'est à cause de la force de Coriolis, une force qui est due à la rotation de la Terre sur elle-même, qui dévie les corps en mouvement vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Alors, on peut très bien représenter ce phénomène sur ce disque, qui représente d'ailleurs l'hémisphère nord. La boule, elle, représente une masse d'air. Elle se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Si la Terre ne tournait pas, cette masse d'air se déplacerait en ligne droite. Or, vous le savez tous, la Terre tourne sur elle-même, d'ouest en est, comme ceci. Démonstration. Et voilà. À l'image de cette bille, les masses d'air dans l'hémisphère nord sont déviées vers la droite. Voilà pourquoi, dans l'hémisphère nord, les alizés sont déviées vers la droite, dans le sens du vent. Dans l'hémisphère sud, maintenant, où Fred passe d'excellentes vacances, la Terre tourne toujours d'ouest en est, comme ceci. Démonstration. Eh bien, cette fois, les masses d'air, à l'image de la bille, sont déviées vers la gauche. Voilà pourquoi, dans l'hémisphère sud, les alizés sont déviées vers la gauche, dans le sens du vent, bien sûr. Donc, si je comprends bien, Jamy, dans l'hémisphère sud, les vents sont déviés vers la gauche, donc ils devraient tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pourtant, si tu regardes bien mon cyclone, lui, il tourne dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et approche, regarde. Ah oui, mais c'est parfaitement normal. Les masses d'air, on l'a vu, se déplacent des zones de haute pression vers des zones de basse pression. Et dans l'hémisphère sud, elles sont déviées vers la gauche. Quand on observe ces masses d'air, on constate qu'elles descendent en tourbillonnant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, autrement dit, en permanence déviée vers la gauche. normale, à cause de la force de Coriolis. Ces masses d'air sont alors aspirées par la dépression. Et là, elles n'ont pas le choix, elles sont déviées dans l'autre sens et elles remontent en tourbillonnant. Voilà pourquoi les masses d'air qui s'enroulent autour de l'œil du cyclone dans l'hémisphère sud tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le diamètre d'un cyclone peut dépasser mille kilomètres. Plus on s'approche de l'œil, plus les vents sont violents. Il souffle fréquemment à 200 km par heure en rafle. Les météorologistes peuvent déterminer la trajectoire d'un cyclone en analysant l'état de l'atmosphère qui est en plus. Pour cela, ils disposent de radars et surtout d'images satellites. Mais ces monstres dévastateurs se déplacent en moyenne de 15 à 25 km par heure. Difficile donc de dire longtemps à l'avance où ils vont frapper. En gros, pour un cyclone tropical, à 24 heures des chances, l'erreur moyenne de positionnement du centre, c'est de l'ordre de 150 km. Et donc, ça ne permet pas de dire que ça va passer directement sur la Réunion ou que ça va éviter la Réunion à 150 km près. Comme dans beaucoup de régions touchées par ces phénomènes naturels, un système d'alerte existe sur l'île de la Réunion. Quand la menace se précise, l'alerte orange est déclenchée, les établissements scolaires sont fermés. Lors de l'alerte orange, chacun est prêt à se mettre à l'avance et d'attendre que le danger soit passé, même quand on est dans l'œil du sport. Vous habitez où ? Même moi, après, chez vous ! Quand l'œil arrive, brutalement, les vents chutent. Donc, il y a une espèce de sensation un peu irréelle, de calme. Il n'y a plus de bruit. Donc, après le tumulte du vent, donc, il y a un bruit assourdissant, puis d'un coup, un calme un peu irréel comme ça. Et puis, donc, au bout d'une demi-heure, brutalement, les vents changent de direction et rentrent aussi violemment qu'ils s'étaient arrêtés. Un cyclone peut parcourir des milliers de kilomètres. S'il s'éloigne trop de la zone tropicale et rencontre des eaux plus froides, il perd rapidement de sa puissance. Même chose lorsqu'il rencontre la Terre ferme. Privé de son carburant, la mer, il disparaît après avoir engendré de terribles dégâts. Alors, Fred, il en est où, ton cyclone ? T'inquiète pas, Jamy, il est passé à côté. Ce soir, le ciel est complètement dégagé. On a même la pleine lune. Regarde comme elle est belle. Tiens, mais c'est marrant. J'ai l'impression qu'elle n'est pas dans le même sens que d'habitude. Dis donc, Sabine, tu la vois comment, toi ? Dans l'hémisphère nord ? Ben, elle est ronde. Normal, quoi. Je crois que c'est la tienne qui est de travers. Ah oui, oui, c'est la tienne. Mais non, selon la latitude, on voit la lune différemment. Au cours d'une même nuit, ce croissant vu en France sera inversé, vue d'Afrique du Sud. Et à l'horizontale, vue de l'équateur. Vue ? Ben, qu'est-ce que vous faites avec la tête en bas ? On a décidé de passer nos vacances dans l'hémisphère sud. Mais dans l'hémisphère nord. Enfin, en restant dans l'hémisphère nord. Oh là là, mais c'est vraiment le monde à l'envers.